Bonjour et bienvenue pour ce Monday Report de Bordier. Vous voyez sur ce graphique que les prix à la consommation aux Etats-Unis étaient en hausse de 3,8% en février sur un an. C'était marginalement supérieur aux attentes, mais ça a été suffisant pour entraîner un fort rebond des taux américains, qui ont d'ailleurs entraîné les taux européens. Et vous voyez donc que la semaine dernière, les obligations souveraines américaines ont perdu 1,8%, moins 1,4% en Europe. Et ça a entraîné aussi un recul des obligations d'entreprise, corporate, de 1% environ. C'est un petit peu mieux sur les actions, avec une baisse très limitée de 0,1% aux Etats-Unis, où les nouvelles économiques étaient en plus relativement décevantes, mais une poursuite de la hausse de 0,3% en Europe. Cette semaine, nous attendons deux meetings très importants de Banque centrale, la Réserve fédérale américaine avec ses nouvelles projections économiques et ses prévisions de taux directeur pour 2024, mais aussi et peut-être surtout celle de la Banque du Japon, avec une possible annonce du tout début de resserrement de la politique monétaire japonaise, qui pourrait induire un changement de régime sur le Yen japonais. Et c'est manifestement une affaire à suivre. Du côté de nos portefeuilles, nous continuons d'acheter ION, qui est une utility allemande, qui est le gestionnaire des infrastructures énergétiques, qui a annoncé la semaine dernière une accélération de son plan de croissance à 2028, et nous pensons qu'il y a encore du potentiel sur ce titre. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada